Les élections, si elles sont organisées aujourd'hui, c'est l'opposant Jean-Claude Vouemba qui l'affirme. Il indique que la majorité n'a jamais gagné les élections. Jean-Claude Vouemba, qui a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2016, si elle n'est pas candidat à ce poste, affirme qu'aujourd'hui, tout est mis en oeuvre pour que l'opposition gagne les élections de 2016. On l'écoute. La majorité n'a jamais gagné les élections dans ce pays. Il y a eu conclusion entre la CIE, la CNI et le pouvoir. Pourquoi ? Si dans la province du Bas-Congo, Congo-Central, ils ne réussissent pas, pourquoi ? Parce qu'il fallait suivre, et je le dis, le Bas-Congo a suivi le conseil de Ngoï Moulunda. Mettez des témoins partout, on ne vous volera point vos résultats. Ce qui s'est passé ? Avez-vous entendu qu'il y a eu un recours à la Cour suprême de la province du Congo-Central ? Rien du tout. Pour cela, cette fois-ci, nous allons mettre des témoins partout, avec les gens qui viennent nous rejoindre, tels que les Mouyambos, tels que tous ces amis et frères et sœurs que nous avons maintenant à l'Est. Nous sommes bardés à cela. Nous aurons des témoins dans tout le bureau de vote. Nous n'avons pas peur de Mende ou bien de qui que ce soit. Le peuple ne les aime pas. D'ailleurs, un Mende et moi, à sa place, je crois que je me limiterai un peu d'avoir des déclarations fracassantes. Mais c'est le même Mende qui a dit que l'opposition, nous ne valons rien, nous ne sommes pas représentatifs. Pourquoi ils demandent encore le dialogue ? Puisqu'ils ont dit que les concertations avaient réuni toute la classe politique de l'opposition, et il n'est resté que de Méni-Fretin, les Wemba, les Tisekedi, les Jean-Lucien Boussa. Nous avons besoin du recadrage constitutionnel pour savoir, à travers la loi électorale, ça doit se faire par consensus. Donc, pour cela, nous disons tout d'abord de 1 consensus par rapport à la loi électorale. Et si nous n'avons plus besoin de ce bureau, parce que M. Malou Malou s'est comporté en conseiller spécial en matière de sécurité de M. Kabila. M. Malou Malou a été l'initiateur, le gestionnaire d'Amani 1, Amanu 2, Kampala avec le M23, Addis Abebe avec le M23. M. Malou Malou a signé tous ses accords, juste après Remo Tchibanda qui représentait M. Kabila. C'était M. Malou Malou. Les catholiques dont moi-même je suis, malgré que mes affermissements vont au Bissim, au Bancoulou, nous disons tout simplement, on peut choisir mieux.